salut à tous et bienvenue sur magic arena fr comment ça va ça va très très bien et toi je voudrais le même dire très 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 bien très 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 bien mettez un nombre infini de traits entre ça va et bien parce que là c'est vraiment le cas on est au taquet les mecs ont la forme on va vous expliquer du coup dans cette vidéo un petit peu qu'est ce qui se passe qu'est ce que c'est que ce world championship 26 mais de quoi parle-t-il qu'est ce que c'est ce sont donc les championnats du monde de magic en solo parce qu'il y a également enfin avant il y avait les championnats du monde en équipe et là actuellement je crois qu'il n'y a plus qu'en solo il n'y en a pour l'instant et les derniers gagnants sont la france donc beaucoup rico est parti avec le trophée dont jean-manuel le prend oui c'était le capitaine d'ailleurs félicitations encore les championnats du monde qu'est ce que c'est donc c'est le top de la compétition au the pinacle comme on dit en anglais il n'y a pas plus haut en termes de compétitivité d'événements il y a très peu de joueurs il y en a uniquement 16 1 million de dollars de price pool 300 mille pour le vainqueur c'est le plus gros cash price jamais enregistré à magic 300 mille dollars l'ancien plus gros cash price c'était 250 mille dollars sur mythique invitationnale qui avait été remporté par menguchi s'il remporte encore cet événement il est semi-millionaire il est bien je pense qu'il va être très fin beaucoup suivi et c'est très 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 important vraiment incroyable avant de rentrer un peu plus dans les détails comme tu es de la petite page du type ce de soutenir le code valet pl 2020 sur magic bazar sur la boutique magic bazar lien dans de leur boutique dans la description à partir de 10 euros d'achat si vous utilisez notre code vous avez un booster cadeau et suivant le montant du panier vous avez un booster différent comme suit merci beaucoup de ceux qui ont utilisé le code et beaucoup ou qui l'utilisent ils ont utilisé par tout le monde une fois par contre merci énormément code créateur magic arena fr sur la boutique épique on a tout dit passons maintenant aux choses sérieuses c'est vraiment il ya beaucoup de gens je pense qu'ils suivent magic compétitif de loin ou qui ne suivent pas etc à chaque fois on dit n'hésitez pas à venir et c'est à voir cet événement là enfin voir les événements compétitifs surtout sur magic arena mais là c'est vraiment l'événement à ne pas louper même si vous ne voyez pas tout juste venez un petit peu voir ce que ça va être un truc de fou et bien sûr vous retrouverez donc sur twitch sur la chaîne val pl magic arena fr sur notre chaîne twitch on va commenter l'événement on est les co-streamer français officiel merci beaucoup à wizard de nous accorder la confiance pour casser ça on va vous préparer un truc très très cool enfin le truc très très cool il est préparé par wizard puisque c'est eux qui font l'événement nous on va juste commenter de façon très très cool on va essayer de faire le co-stream le plus sympathique à suivre vraiment être dans l'e-sport entertainment mais en même temps avoir aussi tous les tout le ressort technique pour commenter ces games de la meilleure des manières et des petites blagues et des petites blagues évidemment si elle a pour passer un bon moment interaction avec le chat vraiment c'est l'endroit où vous allez pouvoir passer votre week-end the place to be effectivement si vous êtes français que vous voulez un cast en français c'est ici que ça se passe et on fera tout mais croyez moi vraiment qu'on va tout faire pour que ça soit le plus beau cast que vous n'ayez jamais vu jamais vu jamais vu ça va être pas mieux que les américains mais nous on parle français ok on parle français et déjà si vous comprenez ce qui se passe c'est beaucoup mieux paf hop là le petit visuel comme ça on peut présenter également nos invités nos invités au cast pour le vendredi et le samedi du coup le vendredi ce sera Thierry Rambois je te laisse un petit peu le présenter ouais alors nos co-casters on a décidé que vous le savez à chaque fois de s'entourer de gens qui sont ou des joueurs pro ou des acteurs de la commu ou des streamers qui vont pouvoir apporter une expertise que nous on n'a pas forcément parce qu'on joue pas les tournois de très haut standing nos deux co-casters eux sont des habitués du pro tour du circuit compétitif on a du coup Thierry Rambois qui sera avec nous le vendredi monstre de limité donc du coup très très bien pour monstre pour pour commenter les games de draft on reviendra un peu plus tard sur le format mais il y aura à la fois du draft et du standard pour ces world donc très très bien Thierry Rambois qui a récemment participé au pro tour bruxelles qui a top 8 ses deux tournois du mkm series de la semaine dernière donc félicitations à lui mais voilà accent du sud donc du coup on sera pas dépaysé voilà on va passer un bon il y aura une unité sur ce stream il y aura une unité sur ce stream on va passer un bon moment avec avec Thierry et qui aura justement lui ce ressort technique pour peut-être récupérer voir certains plaies que nous nous n'aurions pas vu pendant que nous 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 ferons les pitres nous gosserons voilà nous gosserons évidemment et et le samedi on a invité louis samuel del tour lui samuel del tour qui est rivals league donc l'espèce un petit peu de ligue 2 de la magic pro league la graine de champion la graine de champion futur champion mais il est déjà champion et ce depuis pas mal d'années pareil multiples pro tours à son actif beaucoup d'insights dans le circuit compétitif c'est un mordu un fan de compétitif qui 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 regarde il nous a confié regarder même d'anciens autour des années 2000 par par pure passion par pur plaisir de cette de cette magie compétitive donc voilà on est très heureux de le recevoir et pareil il aura une expertise technique bien plus importante que la nôtre et justement on essaye de créer cette espèce d'engouement entre ben nous vous faire vivre le truc de manière divertissante inclusive intéressante e-sportainment et en même temps avoir un un bagage technique assez assez fort en s'entourant des bonnes personnes merci à eux on va passer un week-end de fou avec eux est ce qu'on a dit quand est ce que ça allait se passer et ben justement j'en profite ohlala mais c'est tellement fluide incroyable ce sera donc à partir de vendredi donc dans deux jours au moment où sort cette vidéo donc si vous la voyez la semaine prochaine c'est trop tard c'est fini c'est vendredi 14 samedi 15 dimanche 16 tous les soirs à partir de 21h 21h c'est le moment où l'événement commence officiellement nous on commencera le stream un peu plus tôt sûrement vers les 20h30 environ pour un petit peu débrief avec nos invités ou débrief entre nous par les dédectistes de refaire un topo de qui est qualifié qui ne l'est pas qui peut encore se qualifier qui va gagner en français qui enfin voilà on pourra parler de choses et d'autres on fera du bon ikea vous connaissez le meublage exactement et entre les games aussi on meubles partout on va construire mais vraiment un magasin de meubles c'est à partir de 21h et ça finira dans la nuit et j'attire attention sur l'heure du coup de début puisque souvent les players tour en papier sont dans la journée à peu près pour les castes et je sais qu'il ya beaucoup de gens qui ne peuvent pas forcément y assister notamment le vendredi le samedi et là les trois ça commence le soir donc logiquement à par rapport pour un viewer qui m'a mp d'ailleurs qui m'a dit ben je travaille de 21h à 6h du matin c'est bien dommage c'est très dommage mais sinon pour la plupart des gens du coup ce sera beaucoup plus facilement accessible et pourquoi c'est ces horaires là parce que l'événement a lieu à hawaï voilà donc décalage horaire j'ai un petit peu spoilé ce que tu devais dire mais bon non non pas du tout mais ça voilà effectivement ça se passe à hawaï au no lulu on a 11h de décalage donc forcément si ça commence vers 10h du matin ben nous on commencera à caster à 21h habituellement c'était plutôt 17h le début quand c'était aux états unis et 8 9h quand il se passe en europe c'est pro tour bon pour ceux qui avaient l'habitude de nous regarder à 17h vous serez des paysés de 3-4 heures ça n'a pas changé grand chose si ce n'est que vous êtes beaucoup plus fatigué le lendemain matin mais ça va le faire et pour magic et puis dans tous les cas vous pouvez passer en début de soirée et allez vous coucher entre temps vous endormir devant devant votre pc comme je suis persuadé que la plupart d'entre vous feront ça dites nous quand vous commencez à vous endormir on en aura une petite fois ouais on vous mettra des des interactions auditives fortes pour vous réveiller genre ça 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 réveille tout de suite les gens se disent oh putain c'est le moment de la blague voilà donc voilà ça va être sympa en tout cas nous on est très très hypé je sais pas si on a un petit peu parlé de notre émotion de notre sentiment de pouvoir caster ça pas vraiment c'est juste dingue en fait on rêvait d'un truc c'était de caster des pro tours on s'est même pas imaginé qu'en fait on pourrait caster des world championship et voilà vous nous connaissez on enfonce toutes les portes et on a eu de la chance de pouvoir participer à cet événement là wizard qui nous renouvelle leur confiance encore une fois donc ça veut dire qu'ils ont estimé qu'on a fait du bon travail sur la mythique championship et ben on va leur prouver qu'ils ont ils ont pas eu tort en fait de nous faire confiance ou alors ils se sont dit c'est nul mais on aime bien c'était pas bien fait mais c'était rigolo allez refaites je sais pas en tout cas j'espère qu'ils ont apprécié j'espère que vous avez apprécié j'espère que vous apprécierez ça parce que nous on apprécie c'est un achievement en fait je pense qu'on pouvait pas aller plus haut si plus haut c'est être sur place en costard tu vois je pense que ouais mais genre ça c'est une différence de moyens mais pas de voilà de finalité tu vois finalité c'est que l'événement est casté sur notre chaîne en français par nous et par des invités exceptionnels du coup ça fait extrêmement plaisir on aurait aimé inviter raf au commentaire mais le problème c'est qu'il est trop fort on espère qu'il va soulever tout le monde là-bas il va soulever tout le monde donc parce que vous savez que la dernière fois raf il était là en mode insight et tout le dimanche sur place il nous avait nous a dit qu'il nous filera quand même des insides voilà comme ça il nous aura des petits sms genre les gars c'est en train de bien se passer là je vais les rosser menu et on espère qu'il les rossera menu ouais j'espère que tous les français vont rosser ouais pour reprendre un peu tes mots c'est vraiment incroyable de faire ça et je pense que je m'en rendrai compte quand on sera en train de coster de co-caster pendant le lundi quand ce sera fini voilà ou après mais là on est dans l'effervescence on prépare l'événement forcément on n'est pas on ne sera pas seulement spectateur on sera aussi un petit peu acteur de ce qui va se passer commentateur donc je pense que le dimanche quand on se dirigera vers la fin puisque le dimanche sera un top 4 donc incroyable je pense que je serais en train de me dire waouh on voit un truc de ouf et on a un an et demi on passe de deux ozots sur youtube ouais bonjour à tous je voudrais citer ce que je t'ai dit quand on sent quand on s'entraînait à faire des vidéos plus punchy voilà c'est malaise incroyable maintenant c'est toujours malaise mais punchy donc ça voilà ça passe c'est cool non mais voilà on est on est content c'était des ambitions qui étaient à peu près irréalisable on en rêvait et ben on a eu de la chance il ya quand même un facteur chance d'en être là aujourd'hui mais on prend voilà on prend on va on va se donner à fond pour pour convertir cette chance en quelque chose de naturel et de renouvelable quoi comme disait pierre richard vous avez de la chance exactement on a de la chance on va parler du coup maintenant de deux choses tout d'abord du format on va vous expliquer ça parce que c'est un format de mémoire que je n'ai jamais vu dans un tournoi magic et qui au début on était là mais quoi on l'a lu tous les deux avant la vidéo avec vel en breture de bien comprendre et quand on l'a compris incroyable ça veut dire que chaque match qu'on va voir compte c'est vraiment basé le but c'est que chaque match compte et ce sera pas comme d'autres tournois je dis pas qu'il ya des matchs qui comptaient pas mais on peut se dire ah bon il a perdu ce pas grave il va revenir voilà là ah il a perdu ok maintenant pour pour expliciter très clairement genre que ça soit un gp ou un pro tour vous avez 15 rondes vous pouvez faire top 8 en faisant 13 2 ou 12 3 et une drôle donc du coup c'est pas qu'il ya des matchs qui comptent pas avec 15 rondes je peux pas faire 12 3 et une drôle 12 3 ouais 12 3 12 2 et une drôle pardon je voulais dire mais voilà vous avez compris l'idée en gros c'est pas qu'il ya des matchs qui comptaient pas mais vous aviez un certain droit à l'erreur d'une ou deux défaites là dans ce format là mais en même temps vous avez droit et en même temps vous n'avez pas droit c'est ça qui est incroyable mais mais là dans ce format là chaque défaite c'est pas que vous n'avez pas le droit à la défaite mais chaque défaite elle sous-entend des trucs elle sous-entend votre montée ou votre descente dans différents braquettes et donc ça ça veut dire que tous les matchs que vous allez jouer va vous repositionner à un endroit et va vous donner ou plus de matchs à jouer ou moins de matchs à jouer donc c'est très très important va falloir prendre toutes les games les unes après les autres et il n'y aura pas un sentiment d'unité de jouer 15 rondes avec non tous les matchs il va falloir se battre et ça c'est incroyable il y a une réflexion au mouligan incroyable il va pas falloir tu dis pas ouais je la garde c'est bon il y a un land c'est bon j'y vais non pas tu peux mais les mains de table filmée comme tu les appelles les mains de table filmée je les je le dis souvent un land kip et les mecs font waouh ils gardent un land et derrière tu le sauce le mec tu fais j'ai parti un land le boss la chance du coup là on va présenter le format et ensuite on vous présentera enfin on dira un petit mot sur les 16 participants on va pas tous les présenter ça prendrait quand même un peu de temps même si on n'a que 16 mais voilà on aura peut-être un peu plus de mots sur trois participants voilà je sais pas trop lesquels au hasard au hasard peut-être qu'ils sont français je sais pas bon vraiment je on verra bien du coup ce format comme on l'a dit tout à l'heure il y aura du draft et du construit sur trois jours donc où il y aura du draft uniquement le vendredi on va commencer par le draft ensuite il y aura du construit 50 donc trois rondes de draft 50 de construit et pour le samedi et le dimanche ce sera uniquement du construit et c'est du standard on dit construit c'est du standard ouais c'est même pas vraiment des rondes de standard en fait dans le schéma qu'ils ont décidé d'employer ouais c'est un peu particulier vous allez voir c'est vrai c'est un peu particulier du coup c'est plus à chaque fois des braquettes bouge de braquettes ouais exactement donc bon pour le draft c'est deux tables de huit joueurs forcément on draft à huit classique ou classique tu me rappelles comment ils vont drafter pendant l'événement ça c'est super important ils vont drafter donc avec des boosters des cartes réelles donc ça va être filmé ça va être cool on va commenter ça classique vous savez comment on draft si vous ne savez pas il y a des vidéos sur la chaîne et une fois que du coup ils ont créé leur pack ils vont aller sur magic arena créer leur deck avec les cartes ou alors peut-être que c'est un juge qui va le faire pour eux et ensuite ils vont s'affronter donc leurs games de draft seront joués sur magic arena puisqu'il y'a une nouvelle fonctionnalité qui va être disponible incessamment sous peu peut-être juste au moment des words vous pourrez défier vos adversaires en défi direct avec comme règle d'avoir un deck de 40 cartes minimum donc un deck de scellés ou de drafts on pourra s'affronter avec des decks de drafts ou quoi c'est très sympa des decks de drafts que vous avez aimé vous pourrez du coup les rejouer les retester savoir si vous avez bien exactement vous pourrez exporter on en profite un peu ce que c'est lié au world on va pouvoir se rosser on va pouvoir se rosser et pouvoir faire des vidéos et vous pourrez quand vous vous lancez un draft par exemple exporter la decklist dans votre collection de deck donc ça c'est assez stylé de pouvoir faire ça que ce soit aussi simple en plus on n'est pas encore sur du draft à 8 sur magic arena on s'attendait à ça dans les world malheureusement c'est pas encore disponible mais ça arrive ça arrive c'est prévu je pense qu'ils voulaient pas le lancer au world si c'était pas totalement prêt ils veulent pas prendre de risque mais voilà ça tu lances un truc au world et ça quoi ça marche pas ah bon zéro risque donc voilà c'est comme ça que ça va se passer donc il y aura uniquement des matchs joués sur magic arena il y a juste un moment où il y aura des cartes réelles ce sera pour la phase de draft et ça c'est assez cool de voir ça un mélange g2 en plus c'était assez important qui est quand même des cartes réelles et ils ont trouvé je pense le bon compromis entre la fluidité la lecture des games inclusivité parce que faut quand même penser à beaucoup de gens qui ne suivent pas les les tournois les protours papiers sont assez compliqué à lire quand vous n'êtes pas un habitué ou un mordu de magic compétitif donc là c'est assez cool d'avoir ces deux là comme ça ça permet aux gens de se dire ah ben finalement les cartes c'est cool aussi à voir on voit les gens voient leur réaction un petit peu même si c'est fou de poker face mais il y en voit quand même des petits etc qui font plaisir et ensuite il ya les games sur magic arena et là c'est la folie bref du coup comment ça va se passer la structure jusqu'à ce que ce soit en braquettes classico c'est un petit peu toujours la même c'est à dire il ya trois enfin il ya des matchs vous jouez deux matchs si vous êtes à deux victoires vous êtes qualifié pour la suite si vous êtes à deux défaites vous êtes qualifié vous allez dans le vous êtes qualifié mais vous êtes vous passez dans le braquette perdant voilà et si vous êtes à 1 1 une victoire une défaite vous faites un troisième match il n'y a que ceux qui font 1 1 qui font un troisième match pour savoir si vous allez avoir finalement vos deux victoires qui vous qualifient ou vos deux défaites qui vont font passer en ce qu'on appellera loser bracket et pour le drap du coup il y aura un win en groupe un élimination groupe tous ceux qui vont faire deux victoires passeront en win en groupe donc 2 0 ou 2 1 et tous ceux qui passent en qui ont deux défaites seront dans l'élimination groupe donc ça nous fera donc du coup deux potes de huit différents voilà deux potes de huit qui ont drafté voilà un pot de 8 losers et c'est là où on vous dit que chaque game compte en fait parce que si tu es à 2 0 tu es direct qualifié si tu es à 2 1 bah tu es dans le middle group si tu es à 1 2 tu es direct voilà c'est vraiment chaque game va vous placer et ça c'est super intéressant yes si jamais vous voulez retrouver donc toutes ces infos on mettra les liens en description des sites etc c'est en anglais mais bon vous avez au moins tout le descriptif sur magic.gg le site du magic e-sport ensuite une fois qu'on passe du coup au construit avec ce winner group et cette élimination group le winner group il va y avoir pareil le même système ceux qui sont à deux victoires ils sont qualifiés pour le top 8 du lendemain ceux qui sont à deux défaites ils sont éliminés mais non ils sont en win en groupe ils sont dans le middle group donc ce sera un autre groupe qui pourront se qualifier pour le top 8 et jouer un top 8 de play in en fait je l'ai mal expliqué mais ceux qui sont win en groupe pareil donc deux victoires qualifiés deux défaites groupe du milieu et ceux qui sont dans l'élimination groupe deux victoires ils passent dans le groupe du milieu deux défaites éliminées éliminées du tour à la fin du coup de tout ceci on aura encore 12 joueurs en compétition en lice au jour 2 le jour 2 ça se passera donc en standard bo3 ce que du bo3 pour tout l'événement il y aura donc les les personnes qui ne sont pas qualifiés fait qu'ils sont déjà qualifiés par non il y en aura quatre ce seront tous ceux qui ont fait deux victoires dans le win en groupe eux ils sont déjà qualifiés pour le top 8 et ensuite il y a huit autres personnes qui vont refaire donc des matchs encore une fois deux victoires vous passez dans le dans le top 8 et deux défaites vous êtes éliminés de la compétition au milieu du coup du jour 2 ce top 8 qu'on appelle play in et qui fait rentrer donc du coup dans le top 8 final il me semble qu'il se joue en double élimination le loser bracket le top 8 mais là je parle pas du top ici au top 8 du top c'est la moitié du jour donc du top 8 play in c'est la première moitié d'accord le top 8 play in par voilà donc ensuite donc à deuxième moitié du jour 2 on a le top 8 qui se joue classico hop là je peux vous montrer voilà ok ce table bougez par top 8 bracket hop là voilà ça donc c'est le top 8 bracket donc c'est la deuxième moitié du jour 2 classique vous le voyez partout enfin dans tous les tournois magic arena c'est comme ça que ça se passe ceux qui sont du coup dans le winner bracket jouent et continuent d'avancer ceux qui sont nous en bracket chaque défaite enfin une défaite c'est éliminatoire et si vous perdez en win en bracket vous descendez en lower bracket donc vous avez le droit à une défaite en win en bracket pour arriver donc jusqu'à la fin et les quatre qu'on voit donc du du winner bracket et du loser bracket donc en dessous le upper et le lower bracket donc le top 4 sera le top 4 du dimanche quatre derniers joueurs en lice qui s'affronteront du coup comme suit donc les deux du winner bracket s'affronteront en top 4 et les deux losers s'affronteront en top 4 également mais entre eux et ensuite top 4 classique jusqu'à la finale finale qui sera un peu plus long ouais ce qui est super intéressant c'est que sur les 12 joueurs qui vont participer au jour 2 vous avez bien compris qu'en jour 1 on a quatre joueurs qui vont être éliminés à l'issue des phases de standard il y a quatre joueurs sur ces 12 joueurs qui eux ne vont pas jouer le samedi avant la résolution du top 8 qu'on appelle play in qui qualifie au top 8 bracket donc les quatre joueurs qui viennent du winner groupe eux on va pas les voir pendant des heures ils seront directement qualifiés sans passer par ce top 8 play in c'est super intéressant et les quatre saturday play in ce sont les quatre joueurs qui se sont débarrassés entre guillemets qui ont réussi à gagner leur place en venant du top 8 play in donc ça va être plutôt sympa ces mecs là qui vont être dans le saturday play in on va les voir jouer toute la journée ouais voilà très intéressant et donc du coup à l'issue de ça comme l'a dit pierre oui on aura un top 4 les quatre grands finalistes qui s'affronteront le dimanche dans un format qu'on connaît très bien qui est en braquette double élimination comme sur les cases de mythique championship cependant il ya une petite un petit tricks pour la finale pour la finale là d'habitude donc celui qui vient du winner bracket a en gros une victoire d'avance par rapport à celui du losing bracket ça ça ne bouge pas sauf que d'habitude le winner du coup le finaliste de winner bracket doit gagner un bo3 pour gagner la finale alors que le finaliste du loser bracket doit gagner 2 bo3 pour gagner la finale et là ils ont juste rajouté un bo supplémentaire à gagner donc le finaliste du winner bracket doit gagner 2 bo3 pour gagner le les words et devenir le champion du monde de 2020 et le ou 2019 ouais c'est le champion du monde 2019 du coup puisque même s'il allait en 2020 c'est la compétition de 2019 et du coup celui du loser bracket le finaliste du loser bracket lui doit gagner 3 bo3 pour gagner donc ça veut faire vraiment ça va se disputer ça va être une dinguerie ça va se disputer il va y avoir des mystiques à le dispute dans le dans le game ça va se disputer vénère on vous l'a dit tous les matchs compte et vous le voyez à quel point avec ce format là vraiment chacun de vos matchs va vous placer dans un braquette ou dans un autre ça c'est super important ça va être fou c'est à dire que tous les matchs que vous voyez c'est pas une ronde 6 de pro tour chaque match que tu vois il ya un enjeu ouais c'est genre où tu vas jouer moins de matchs où tu vas rester dans ton groupe où tu vas sortir de la compétition ça va être incroyable en termes de suspens et de tension c'est le meilleur format qu'ils aient pu imaginer pardon pour des world et la finale va être mais complètement dingue on pourrait avoir une remontada de fou mais vraiment à chaque match on va pouvoir à la fin du coup vous dire bon ok il peut encore gagner en faisant ça maintenant on sait qu'il va devoir faire beaucoup plus de matchs enfin c'est vraiment ouf si vous n'avez pas tout compris c'est c'est normal c'est pas évident d'écrypter ce format nous c'est pas évident de vous retranscrire oralement la compréhension de ce format là tout sera expliqué pendant le casse on reviendra dessus il y a plein de petits arbres voilà on vous fera suivre ça le casse officiel lui aura prévu plein d'arbres vous verrez les noms à chaque fois placés pour bien comprendre ça mais voilà sachez juste que ça va se passer comme ça ça va se dérouler chaque match va être très très important il va y avoir des éliminés tout le long et la fin va être folle on pourrait voir en finale jusqu'à 5 bo3 ouais pour la finale ce serait juste dingue et du coup en fait pour simplifier en gros la structure dites vous que la première moitié de tout l'événement donc tout le vendredi et la moitié du samedi c'est une question de sur trois matchs faire deux victoires voilà si vous faites deux victoires tout de suite c'est très bien si vous faites 2-1 c'est bien aussi mais c'est un peu plus compliqué vous rajoutez vous rajoutez des games par contre si vous faites deux défaites donc 0-2 ou 1-2 là c'est très dur si vous faites 0-2 c'est quasiment presque éliminatoire on va dire en tout cas c'est compliqué si vous faites 1-2 il peut y avoir une chance il c'est un peu plus facile mais en gros c'est ça c'est une question de deux victoires de deux défaites c'est ça pour la première moitié et après c'est du classique de l'arbre à double élimination pour le top 8 et à peu près la même chose pour le top 4 pour le top 4 pas à peu près exactement franchement en tout cas nous on a bien compris le format il a fallu qu'on lise qu'on décrypte un petit peu on vous mettra le lien dans la description si vous voulez vraiment avoir un je sais pas moi un support visuel pour essayer de comprendre et expliciter un petit peu les propos qu'on vient de tenir on vous mettra ça dans la description voyez il y a tout qui est marqué le descriptif ronde par ronde ça peut paraître un petit peu un petit peu barbare quelque part là ils expliquent mais vraiment ça vraiment ça l'est pas quand vous comprenez après la structure elle est redondante et c'est vraiment très 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 bien on va passer maintenant à aux participants qui sont les protagonistes de ces world on a dit qu'ils étaient 16 donc c'est les 16 meilleurs joueurs de l'année 2019 ils ont tous bataillé pour avoir leur place ils l'ont tous gagné soit en gagnant des pro tours soit en finissant dans le top des meilleurs challengers soit en finissant dans le top des meilleurs joueurs mpl donc il n'y a que la crème de la crème ce ne sont que des winners qui participent à ce top 16 vraiment ça va être des games de dingo à l'heure actuelle où on parle on n'a pas les déclisses qui sont révélés sauf certains qui ont décidé de les révéler sur leurs différents réseaux sociaux pour le coup ils sont très peu mais on parlera des déclisses pendant le cast évidemment on va vite fait passer rapidement un petit peu sur chaque participant et s'attarder un petit peu sur nos trois français cocorico parce qu'on va les soutenir à fond bien sûr et c'est ça qui rend le cast encore plus grandiose c'est qu'on a du français à suivre quoi et ça ça fait plaisir ça c'est super bien ça fait très plaisir pour commencer avec la bière dominguez avant que tu commences juste résumé rapidement les moyens enfin qui les places comment gagner les places donc c'était les sept gagnants des player tour donc soit sur magic arena soit papier de l'année 2019 donc ça faisait cette place le champion du monde en titre qui est bien sûr et invité donc c'était raviard dominguez pour le coup donc ça fait huit personnes 4 top player mpl en fonction des points gagnés le temps de l'année et 4 challengers c'était en fonction pas des points du coup mythique points enfin si en fonction des mythiques points mais sans prendre en compte les jours mpl donc leur classement challenger en fait voilà c'est les challengers parce que forcément ils avaient le pour la plupart moins de mythique points que les joueurs mpl puisque c'est plus dur n'était pas qu'à l'élégier d'office à tous les n'est pas qualifié d'office mais mpl mise à part on gardait que les challengers les non mpl et c'était les quatre premiers qui se qualifiaient et du coup c'est comme ça qu'on a obtenu huit places mais c'était pas si simple que ça puisque typiquement raviard dominguez s'est qualifié de qui a gagné un mc et il était en 4e des mpl donc du coup par exemple quand il a gagné son mc5 et ben en fait sa place a été reportée directement au finaliste au deuxième à notre français jean manuel de frat c'est pour ça qu'il est au world il a gagné sa place virtuellement comme s'il avait gagné le mc5 parce que le gagnant qui était devant lui était déjà qualifié donc du coup la place a été reportée et je crois que c'est la seule question un petit peu compliqué qu'il y a eu c'est celle ci pour les autres c'est juste que du coup ils ont décalé au cinquième joueur mpl ouais et les autres un petit peu tricks pour pas rentrer dans les détails c'était qu'en fait suivant les résultats de l'un des uns et des autres des joueurs pouvaient se qualifier ou empêcher d'autres de se qualifier pendant toute la fin de la saison de oui il ya eu cette espèce de run à la fin où malheureusement si tu gagnais bat ton poteau mpl lui peut-être ne participera pas au world et ça forcément c'est la vie meilleurs joueurs du monde même s'ils sont amis ils sont aussi en compétition je pense qu'ils l'ont tous bien vécu j'ai pas bien sûr entendu parler de il ya eu des des départages des gens qui sont passés au dernier moment et non mais sans problème juste que sur le coup on dit juste c'est les top 4 top 4 mais dans les calculs des points dans les résultats et tout c'était pas juste le top 4 top 4 ça faisait suivant qui fait quoi les points changent etc suivant qui gagne du coup il prend une place d'une autre façon parce que comme tu as plusieurs façons oui bien sûr mais à part ravier dominguez il n'y a pas eu de problème sur ce place là quoi et le top 4 effectivement bah peut-être que quand toi tu passes top 4 bah ton collègue il passe top 5 et c'est malheureux pour lui quoi c'est la vie c'est la vie en tout cas ces 16 mecs là ils sont vraiment tous très très chaud voilà tout simplement c'est les les personnes qui ont le plus performé sur l'année 2019 ravier dominguez on l'a dit gagnant du mc5 champion du monde en titre vice champion du monde l'année d'avant il a fait son comeback pour gagner les championnats du monde à cas un mec chaud juste le mec est trop dix ans le hottest player in the world voilà il a il a juste juste éclaté toute la concurrence il était très très loin devant premier de du standing mpl avec 50 points d'avance quasiment donc il n'est pas là pour déconner automne burchett qui a gagné donc du coup le pro tour ravnica il me semble avec premier mythique championship le premier mythique championship le mythique championship 1 dans une finale incroyable contre le joueur japonais joueur de espère contrôle c'est à à richemont peut-être donc voilà premier mythique championship et puis pareil automne burchett qui a eu des résultats très décents tout au long de l'année qui est rentré dans l'ampel d'ailleurs grâce à ce gain de mythique championship et première qualifiée au world et promis robert dominguez qui forcément en étant champion du monde était qualifié c'est la première personne qui s'est qualifié au world de la saison en remportant le mythique championship effectivement qu'elle a su tout de suite elle s'est dit ok donc là pendant un an on rigole pas du tout quoi je suis qualifié alors eli loveman qui lui s'est qualifié en moderne au pro tour lond justement en jouant human il se définit lui même dans sa petite vidéo regardez les vidéos elles sont super bien un petit peu comme l'outsider comme la personne non attendue mais bon il est là pour en découdre il s'est qualifié en moderne on espère que ses résultats en limité et en standard en limité forcément parce qu'en pro tour vous jouez aussi du limité mais qu'en standard suivent ses résultats en moderne mais il va tout donner pour essayer de défendre sa place et et puis c'est cool c'est qu'il quand même une personne qui est peut-être un petit peu moins connue que les 16 autres personnes parce qu'il n'était pas joueur mpl mais ouais mec très 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 chaud que des mecs chauds mathias leverato gagnant du mythique championship 3 il a défait brad nelson en finale sur un top deck opt en jouant nexus l'opt à 50 000 dollars incroyable incroyable mathias leverato il y a eu un storytelling incroyable sur sa victoire au mythique championship 3 et pareil il est là pendant des coups de prouver que qu'il a sa place du coup en rivals league il me semble il a montré bon comme beaucoup de joueurs mais je trouve que ça se sentait vraiment une maîtrise de ses decks quand on voyait jouer ouais c'était le genre à prendre un deck à le détruire et genre il sait très bien ce qui se passe qu'il faut faire les séquences et c'est donc c'était surtout sur des des comme nexus qui sont un peu plus compliqués qui c'est pas le genre de gameplay qu'on a l'habitude de faire moi que de voir c'est assez agréable à jouer à voir pendant non jouer et du coup ça rendait le cast encore plus ouais sur top deck opt on s'est tous levé c'était assez agréable il y avait des vidéos vous pouvez retrouver encore sur youtube je pense des sur place les commentateurs sautent sur place ils sont vraiment en mode putain c'est dingue quoi ouais ouais c'est pour ça qu'on joue au magic c'était 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 assez fou ensuite on a toralph séverin qui s'est qualifié lui en remportant le pro tour barcelone en moderne également en jouant tronc bah voilà grosse performance et encore une fois quand tu gagnes un mythique championship je dis pro tour mais c'est les mythiques championship évidemment mythique championship 4 à barcelone et ben c'était méga chaud pour le coup donc donc voilà toralph pareil une personne qu'on connaît un petit peu moins parce qu'il faisait pas partie du circuit mpl donc on l'a pas souvent vu en table filmée il a pas forcément participé à des mythiques championship sur arena mais mais gros régular du circuit gagnant de pro tour voilà il a sa place il a sa place au world tout naturellement il me semble si je dis pas de bêtises qu'il est allemand je crois qu'il est allemand donc voilà on va passer on le regarde pour la fin les meilleurs pour la fin strasky zibos la la check house pour ceux qui connaissent très bon site du coup avec des articles d'ailleurs très bon site où ils sont trois à avoir une espèce de gaming house trois joueurs tchèques et quatre avec martin juza des fois je crois qu'ils sont un peu avec eux et en ce moment il y a polo vittor d'amodaro ça aussi qui ont traîné qui a traîné avec eux notamment pour le pro tour bruxelles et aussi pour les world je crois ouais donc donc andré strasky homme chaud du moment lui il a remporté le mythique championship 6 dans une finale incroyable contre son ami polo vittor d'amodaro ça à l'époque de ce fameux pro tour oko ils ont aussi créé plein de decklist ils sont à l'origine des quatre couleurs de red or ils sont à l'origine de certaines versions de bandes ils ont aussi trouvé kétis combo avec leurs collègues et sont qualifiés via les mythiques championship qualifiers arena comme ça donc andré strasky très 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 chaud d'ailleurs petit mot il s'est qualifié du coup mpl pour la saison partielle de janvier à août 2020 et malheureusement il a annoncé qu'il l'arrêterait de streamer pour se concentrer sur la compétition tant mieux pour lui mais j'avoue que je regardais moi j'ai regardé plusieurs fois ses streams et c'était à chaque fois intéressant des nouveaux decks où c'est une team de nouvelles façons d'approcher des mecs qui sont très bons dans le deck building qui teste beaucoup de choses qui essayent au delà d'avoir un très très haut niveau de jeu avec ses collègues du coup yvan floc et stan civka ils ont tous gagné des pro tours donc les mecs sont très très chauds ils essayent aussi d'être très innovants c'est des gens qui sont très 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 innovants et c'est pas impossible que strasky est une déclisse très innovante pour les world je l'ai même vu tout est dit qu'il a qu'il serait étonné de pas avoir le meilleur deck des world quand même quand on annonce ça et qui est quand même sachant tout le panier garni qui a autour ouais c'est qu'on est chaud quoi bon après il ya un petit peu de trash talk il faut impressionner c'est très important d'impressionner ses adversaires piotre glogoski alors lui quand on parle de mec chaud là actuellement il est bouillant il a gagné le mythique championship 7 avec june sacrifice en perdant aucune aucun bo déjà on peut passer au suivant il n'a perdu aucun bo le mec il était trop trop bouillant il a fait final du pro tour bruxelles là du player tour bruxelles en en perdant contre yolle larsson en pionnière très récemment j'aimerais qu'on qu'on parle de ce qu'il a fait surtout au pro tour bruxelles il est limité master et qu'est ce qu'il a fait en fait je retourne bruxelles la plupart du temps donc c'est pas comme sur des comment s'appelle des player tour sur arena des métiers jambes une chip où on voit les déclisses des fois assez longtemps à l'avance ou quelques jours avant cela les jusqu'au lancement du tournoi les joueurs peuvent garder leurs déclisses secrètes et c'est important pour garder la surprise surtout dans des formats comme les pionniers des nouveaux formats où il ya des fois des déclisses que les gens ne connaissent pas et la piotre gloski il a révélé son sa déclisse son sideboard guide en disant non non mais je vais jouer ça il a en plus il a démocratisé un deck incroyable qui maintenant est un des meilleurs deck du format et il arrive en finale ouais malgré avec toutes les informations qu'il a donné à tous ses adversaires il arrive en finale c'est vraiment le gosse parce que même deux semaines avant le championnat il a streamé son deck quasiment tous les jours en mettant à disponibilité sur son discord les tables de sites c'est vraiment en mode les gars je vais jouer ça alors essayez de me battre c'est pas grave moi je vais jouer ça et je vais gagner et il est arrivé en finale et il ne se fait battre que par un deck qui était complètement inconnu et il se fait battre que par le sultaï délirium des suédois mais pour moi c'est un délire ce deck incroyable ce deck mais je veux dire il ne pouvait pas le prévoir il ne connaissait pas ce deck quoi c'était enfin il connaissait le deck mais personne connaissait personne voyait ce deck puissant les quantités trouvées par jolarsson et ses compères étaient vraiment parfaites en tout cas pjotr glogoski c'est vraiment un personnage joueur mpl qu'on a suivi tout au long de l'année qui est extrêmement populaire sur les réseaux sociaux en stream pareil c'est un bon deck builder il est assez rigolo toutes ses interviews sont toujours incroyables c'est lui qui use des emotes c'est un peu l'emote master on voit les gens le bloquer maintenant c'est trop bien le réflexe et ouais je pense que lui il va y avoir beaucoup de choses à dire sur lui pendant le pendant le cast ça va être super bien et je trouve que sa photo ne lui ressemble pas parce que nous on l'a vu avec les cheveux bleus ouais forcément mais quand tu le vois juste à droite t'as l'impression que c'est deux mecs genre de la même fratrie mais qui sont pas la même personne il fait trop sérieux en fait et ouais on sait que il fait trop sérieux sur cette photo là on sait que c'est l'emote master martio carvalho big boss finaliste des world 2016 comme c'est marqué ici lui il s'est qualifié en faisant d'un très très bon parcours mpl tout au long de l'année en étant extrêmement consistant régulier il a fini dans le top 4 du coup il a sa place au world j'aime bien dire moi un peu que c'est un peu le méchant du magic game il a un petit peu cette aura de joueur un petit peu agressif un petit peu corrosif quelque part et du coup bah c'est super bien de commenter ses games je pense qu'il en joue je pense alors qu'au final on voit par twitter que c'est vraiment presque un rôle ouais je pense on le connaît pas plus que ça mais avec menguchi ravier etc parce que j'ai des moments c'est ses collègues donc je veux dire de vie classique et en fait c'est juste une attitude de joueur puisque que le fond de sa personne tu vois ouais probablement mais on se rappelle au mythique championship 5 quand son adversaire avait oublié de laisser le temps sur le warboss il était visiblement agacé visiblement très agacé je pense que ça le dérange pas de passer pour un un audio personnage entre guillemets je pense que ça lui va très très bien et en tout cas par contre en termes juste de niveau de jeu top top joueur planète ah ouais considéré comme un des meilleurs drafters du monde ouais c'est c'est du très très haut quoi je pense que il faudrait essayer de voir qui sont les mais 8 meilleurs drafters du monde et faire une table de draft ouais avec ces personnes là et juste je pense qu'on peut le son pourrait mettre quelques il y a des tweets qui sont ressortis récemment de 2016 qui était assez rigolo où ben stark charquait un petit peu martio carvalho et martio il disait ouais si tu veux je t'apprends à drafter ben stark tu vois les mecs ben stark pour ceux qui connaissent pas c'est un peu le papa du draft qui a explicité des termes qui a mis des noms sur des façons de drafter etc il y a eu des clashs par le passé c'est pas assez rigolo on s'en fiche quoi polo vittor d'amodarossa alors actuellement il s'est en train de se demander si ce mec là c'est pas le meilleur joueur de la planète finalement on s'en doutait qu'il était fort mais on se dit est ce que c'est pas juste le plus fort en fait ouais il fait tout le temps top 8 il fait tout le temps 15 top finish tout le temps là récemment je crois que dans tous les événements tous les pro tours qui sont passés à top 8 c'est un monstre c'est juste un monstre il perd en finale malheureusement contre straski mais c'est pas grave en fait quand tu perds en finale le but à magic c'est pas de gagner une fois c'est d'être là tout le temps ce mec là il est là tout le temps franchement il a un niveau de jeu il a un niveau de jeu prodigieux enfin il y avait un récent sondage qui le mettait au même niveau que que monsieur finkel genre vraiment est ce que c'est pas polo vittor d'amodarossa le meilleur joueur de tous les temps bah s'il continue sur ça sur cette lancée je pense qu'il va le faire il va juste devenir le gigaboss ouais ça doit être lui qui doit être numéro 1 sur la tier liste de qui va remporter le world extrêmement chaud après il fait top mais il gagne pas c'est vrai c'est vrai c'est dur de dire ça quoi non je plaisante non franchement très très chaud c'est mon film mais il faut laisser tu vois un peu d'espoir aux autres non mais bien sûr les mecs ils arrivent on va il y a polo nous on sait que c'est un français qui a gagné oui voilà statistiquement il y a plus de chances que ce soit en français et oui ils sont très représentés dans ces voir coïncidence c'est mon fils la légende ça me fait extrêmement plaisir de le voir bon comme tous ouais il a une bonhomie j'ai une affecte au delà de celle pour les français envers cette monfil parce que quand on a quand j'ai commencé magic compétitif à regarder et cetera les tournois c'est quelqu'un qui était très présent avec red duke dans les dans les top finish des tournois champion du monde et du coup champion du monde en plus à l'époque quand tu as commencé donc vraiment ça je me dis quand j'ai commencé il était là c'était le boss ouais et là maintenant je commente des tournois et c'est le boss encore il est toujours là donc franchement ça me fait plaisir toujours fort sympathique il a plein de tics et j'aime bien moi le voir en vidéo parce qu'il a pas mal de il est assez expressif il a des tics de visage quand il joue c'est assez rigolo de caster ses games bon all of famer fait partie aussi des meilleurs joueurs de tous les temps il a loupé le player of the year contre louis salvato l'an passé de pas loin ils étaient égalité au point ils ont fait des games de départage il n'a pas loupé il a perdu il a perdu il a perdu son son titre il me semble que c'est le seul truc qui lui manque c'est le seul truc qui lui manque il a gagné des pro tours il a gagné des grands prix il est champion du monde il est all of famer et il a loupé son player of the year quoi un peu déçu mais pareil lui aussi ça fait partie vraiment des des grosses grosses pointures et pareil il a fait une très bonne saison mpl et en plus on a un point commun tous les deux c'est qu'on garde des mains ingardables apparemment keeps un keepable ends ouais mais il a la notion de des mains de table filmée ouais c'est tout mais peut-être que lui sait qu'elles sont ingardables mais moi je le sais mais je fais croire que je sais pas ah putain on arrive sur tu vois s'il était français lui ça m'aurait pas déplu ouais le bon menguchi quoi formidable je te laisse continuer sur ta lancée formidable menguchi gagnant du mythique invitationnel qui était le plus gros tournoi vitrine organisé par wizard à ce jour ouais qui était dans un format un petit peu particulier mais mine de rien c'était quand même sympa c'était le plus gros événement qui avait été montré sur arena dans tout cas un des premiers il avait gagné cet événement là il est devenu un petit peu une star de twitter avec sa mengu cuisine enfin c'est quelqu'un qui anime un très très gros stream je crois que c'est un des plus gros streamers mpl streamer good guy toujours sympa à commenter le bonhomme quoi le top deck le top deck le mec s'est bien pioché ça c'est très important on réduit souvent ça à de la chance et compagnie mais en vrai c'est un excellent joueur qui est toujours très consistant pareil on parlait de paulo victor d'amodora ça récemment qui top 8 tous les tournois auxquels il participe menguchi même chose menguchi cette année il est quand même toujours très très bien placé lui et son collègue ça fait un peu plus longtemps qu'il le fait quoi c'est pour ça voilà menguchi et raver dominguez sont deux amis très très proches et ils se sont partagés les tops récemment vraiment sur tous les mythiques championship sur arena ils avaient le bon deck et ils étaient top 8 quoi les bons deck font les bons amis assez ironiquement j'ai envie de dire il a gagné le mythique invitational donc début d'année 2019 mais il s'est qualifié au world que très récemment ouais il a assuré sa place au world très récemment et il l'a dit en interview à j'avais mes copains qui était déjà je voulais y être il était presque sûr mais il fallait qu'il continue à parfait et quand vous avez une obligation de performance entre guillemets bah il y a quand même la pression quoi ouais donc il a dit genre ça y est en plus je crois que presque il était éliminé du tournoi au moment où il y a l'interview mais il dit ouais mais je suis qualifié au world let's go quoi c'est parti quoi il est toujours super sympathique là je regardais hier soir il est dans sa chambre à onolulu avec sept manfield dans le lit stream du mtgo enfin ouais c'est 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 cool c'est des c'est détente menguchi quoi ouais grave bon gars vraiment très très bon gars et très très gros joueur sur arena il a un win rate sur arena le mec est déter il joue toujours plein plein de listes et tout toujours top mythique ouais chaud super cool super gars à suivre en stream quoi en parlant de bon gars ah ça c'est ton ça c'est ton pote ça trah ça mais j'ai l'invité au resto on va discuter un petit peu c'est vraiment tout ce qu'on a dit avant vous invalidez de tous ces dégaux garrés c'est le mec qui vient de nulle part mais qu'elle bosse mais ça c'est les belles histoires carré n'a créé en fait et donc c'est moi il aime les decks verts mais c'est un bon gars ça c'est une bonne personne formidable c'est trop trop bien je regarde sa description je me dis pas super donner lui un truc un petit trophée comme ça l'appelle l'étoile montante de 2019 c'est un petit peu genre le rookie of the year les gens disent que c'est aussi strasky le rookie of the year mais strasky c'est pas vraiment un rookie il était déjà dans le circuit compétitif depuis un petit moment c'est juste qu'il a fait un beau comeback mais chris carvatec c'est un mec qui venait de nulle part il s'est qualifié plusieurs fois par les mythiques championship qualifier deux fois sur arena deux fois il faut faire top 16 sur 3000 joueurs enfin c'est ouf il s'est qualifié ouais aux trois 4000 joueurs c'est incroyable il a fait top 16 deux fois pour se qualifier il a en mythique championship sur arena c'est à dire qu'il n'a pas été invité en tant qu'MPL ou en tant que streamer il a tout le temps gagné ses places à chaque fois il a fait des bons résultats et il est rentré en MPL quoi le mec est rentré en MPL incroyable chris carvatec c'est la belle histoire de 2019 est ce qu'il va pouvoir continuer à faire ça aussi au world je pense que quand même c'est quelqu'un qui a quand même moins d'expérience que tous les mecs qu'on voit là c'est vraiment nouveau il entre dans ce monde là et c'est déjà pas mal pour lui est ce qu'il va être capable de directement convertir l'essai peut-être pas on va peut-être lui laisser encore des années pour devenir un peu meilleur en fait peut-être tu vois ce que je veux dire c'est pas grave je pense que je suis content je pense que techniquement il n'est pas au niveau de tous ces autres mecs là mais attention ça va pas de tactile il est quand même très très chaud le mec est quand même très 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 bon en tout cas c'est une super belle histoire et tu imagines tu te mets à arena tu te rayarde tu te qualifies tu fais des bons résultats tu rentres en MPL mais ta vie change bah sa vie a changé à ce mec là incroyable futur nutritionniste aucun rapport mais futur pro player et il pense que l'humilité et la grâce entre guillemets dans la défaite sont les clés du succès il l'a dit le panache quand on l'a interviewé le panache il a dit moi j'aime juste jouer contre des gens forts mais je suis très heureux de jouer contre tous mes idoles en fait je pense que si je suis son adversaire et que je gagne je fais non vas-y c'est toi qui mérite Chris Carvartex c'est un petit peu nous tu vois genre juste des fans de compétitifs sauf que lui joue bien bah à un moment il a dit oh j'ai arrêté d'être tenu la chine et je vais juste bien jouer et voilà il est commenté la MPL nous on s'est dit oh c'est bien d'être nul c'est rigolo on va commenter nous ouais c'est bien ça nous va être commenté Sébastien Pozzo Sébastien Pozzo qui est un petit peu alors nous on le connaît un petit peu moins mais c'est quand même un gros régular du circuit tous ceux qui suivent le circuit compétitif depuis longtemps connaissent Sébastien Pozzo il s'est qualifié à la Rivals League il a top 8 le pro tour le Mythic Championship 6 à l'époque donc le pro tour OCO entre guillemets joueur très très régulier très très fort argentin donc c'est un comparse de Mathias Leverato j'ai pas beaucoup d'insights sur ce personnage là mais on sait juste qu'il a un gros niveau de jeu qu'il est très régulier et on sait aussi qu'il a loupé sa place en MPL à un chouïa de départage 5ème Gabriel Nassif lui est passé juste devant au dernier moment vraiment sur un départage de rien du tout il fallait que Gabriel Nassif fasse 16ème du dernier tournoi et que Sébastien Pozzo ne participait pas à ce tournoi donc ça ne comptait que sur la place de Gabriel Nassif et il était au départage Gabriel Nassif et il finit pile 16ème il finit 16ème à égalité de points avec le 17, 18ème et tout et donc du coup Sébastien Pozzo a vu un petit peu son rêve s'effondrer à ce moment là et pourtant il l'a quand même bien pris, il a dit bah c'est pas grave il va réattaquer l'année prochaine je suis en Rival's League, je vais attaquer et je vais rentrer à MPL la saison prochaine quand même en Rival's League c'est ok ouais c'est incroyable ça serait une très très belle histoire pour lui que de faire de très beaux world et de faire une très belle année de Rival's League pour intégrer l'AMPL exactement on arrive sur les français voilà on arrive sur les 3 finalistes les 3 boss et le 4ème c'est Quartec aussi non mais il y aura un top 4 donc ce sera les 3 français et il y aura Chris Quartec il l'appelle le vétéran du Magic Game, All of Famer il l'a dit dans la vidéo d'ailleurs non j'ai peur de personne, moi je les connais un peu tous moi je suis depuis plus longtemps que dans le circuit, c'est eux qui ont peur de moi qui devraient avoir peur de moi l'homme au 100 pro tour, personne ne l'a égalé il est le joueur au monde qui a participé au plus de pro tour je crois qu'il en est à son 106ème si tu comptes les Mythic Championship donc ouais c'est ça juste incroyable, Raphaël Lévy co-caster avec nous sur le Mythic Championship 7 Insider de l'extrême Insider de l'extrême qui nous fait venir Mangucci à la caméra bref, déjà c'est quelqu'un qui est adorable c'est quelqu'un qui est super sympa, qui aime se marrer qui est toujours très très disponible très 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 gros joueur il anime le Draft Club sur Twitch et son niveau en limité est juste nous en tout cas en tant que spectateur on est juste toujours choqué très consistant, il est toujours là il a fini premier de très très loin Monsieur Jourdeux Monsieur Jourdeux effectivement toujours très très bon, très consistant il a récupéré sa place en MPL cette année en écrasant la concurrence des Challengers c'est à dire qu'il a fini premier des Challengers très très loin devant c'était le Ravier Dominguez des Challengers en fait il a vraiment fait un nombre de points pour se qualifier en MPL il était, c'est simple il était déjà alloqué quand les autres ne l'étaient pas il ne pouvait pas être rattrapé donc voilà il fait son entrée à la MPL ça fait un français de plus c'est un super cool gars nous ça fait peut-être 10 ou 15 ans qu'on suit un petit peu voilà si vous suivez du Magic Compétitif Raphaël Lévy c'est un ancien c'est un mec qui est là depuis le début et il est toujours là quelle abnégation pour toujours être là comme ça je trouve ça incroyable je suis admiratif il le sait on lui a déjà dit plein de fois et on va le soutenir à fond cœur sur toi Raph on va le soutenir à fond pendant cet événement et il va prouver qu'il en a encore tous les petits jeunes là ça dégage voilà les nuls là sauf les français ça file oui bien sûr parce qu'il y a un petit jeune français lui il ne dégage pas lui il ne faut pas qu'il dégage Gabriel Nassif autre français également ouais pareil qui est là depuis très très longtemps je vérifie ah ouais j'aurais dit s'il n'y avait que ces deux français en Hall of Fame mais non il y a également c'est de Manfield je ne sais pas s'il y en a d'autres ouais il y en a d'autres je pense que tout ce qui est Polo Vitor Damodoro il doit être Hall of Fame aussi ouais Hall of Fame il y en a d'autres ah mais il y a 4 Hall of Famers du coup en tout ouais les autres ne le sont pas Martio Martio non Raviar l'ont pas et Raviar l'a pas encore je crois ça ne devrait pas tarder ça ne devrait pas tarder pour Raviar effectivement du coup Gabriel Nassif autre français en compétition pour ces Worlds ça fait plaisir 10 top finishes Hall of Fameur également double winner de Pro Tour vous pouvez retrouver des vidéos incroyables il est connu pour avoir un petit côté showman showman la bonne pioche le sourire le comportement quand il fait comme ça je ne sais plus en quelle année c'était mais il demande à la foule genre allez c'est en 2007 contre Patrick Chapin ouais c'est ça au World où ils font ils jouent tous les deux un miroir de Storm et il a une chatte incroyable sur des lancers de dé c'est en finale je ne suis pas certain que ce soit en finale je ne crois pas que ce soit en finale mais en tout cas en top 8 il joue le match au dé quasiment pour récourcer c'est ouf et la chance qu'il a il en joue en fait en plus Chapin c'est son collègue ils s'amusent tous les deux tu vois que Patrick Chapin il pourrait rire jaune mais en fait c'est juste un très beau moment de complicité donc voilà son fameux Bob Jaune ils disent qu'il a réinventé le streaming de Magic et c'est vrai en fait il y a beaucoup de gens qui pensent que le streaming de Magic c'est arrivé avec Arena non il n'a pas réinventé le streaming il s'est réinventé en stream en jeu ouais mais ce que je voulais dire c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le streaming sur Magic c'est arrivé avec Magic Arena et tout que ça a un peu explosé Gabriel Nassif ça fait très très longtemps que lui il stream des années ça fait très 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 ça fait très longtemps que lui il stream très régulièrement vous pouvez le retrouver presque tous les jours en stream ses streams sont cools à suivre il joue à la fois des top deck à la fois des bruits il teste beaucoup il build beaucoup il joue pas mal sur MTGO mais aussi sur MTGA il teste tous les formats c'est un mec qui est extrêmement polyvalent un niveau de jeu aussi incroyable pareil on le met souvent dans le top 10 des meilleurs joueurs de tous les temps enfin vraiment Gab c'est très très gros niveau il stream en anglais j'ai envie de dire malheureusement ou pas ça reste tout à fait compréhensible mais voilà mec très très chaud on a hâte aussi de suivre sa compétition il l'aime beaucoup en table filmée on le voit tout le temps en table filmée donc on va pouvoir suivre ses games et il a toujours des super lignes de play il a toujours des super réflexions il prend bien son temps le temps de la réflexion pour trouver la meilleure ligne très 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 cool ça va être super cool de suivre Gab dernière personne on l'a gardé le meilleur pour la fin peut-être Jean-Manuel Lepra incroyable que dire que dire sur Jean-Manuel Lepra qui gagne sa place du coup à ses Worlds en faisant finale contre Ravier Dominguez Ravier Dominguez gagne le tournoi mais il est déjà qualifié donc forcément c'est la deuxième personne et il l'apprend et il l'apprend il n'est pas sûr il demande à Bécascotte est-ce que c'est sûr et Bécascotte trépine c'est moi qui lui dis du coup qu'il est qualifié c'est trop trop bien le mythique tu en peux du chip 5 ouais c'est ça c'est écrit personne tellement sympathique aussi qui anime un stream extrêmement j'ai envie de dire éducatif c'est à la fois extrêmement technique et compétitif didactique mais très didactique parce qu'il est capable de théoriser et de parler et d'expliquer toute sa pensée d'une manière incroyable c'est pas pour rien qu'il dit qu'il aime écrire et que les gens trouvent qu'il écrit très très bien bah ouais s'il écrit comme il parle ça ne m'étonne pas tout est extrêmement clair je crois d'ailleurs qu'il aimerait même vivre de enfin si jamais c'était pas Magic ce serait écrivain exactement ce genre de choses il était dans des études littéraires et tout et bref en tout cas suivre ses streams c'est apprendre beaucoup beaucoup à Magic incroyable il a fait une année géniale aussi il finit aussi dans le top des joueurs MPL il fait un très très bon nombre de points je ne sais pas s'il est top 4 mais pas loin mais il est dans le top 8 de sûr peut-être même qu'il est 5 ou 6 un truc comme ça ouais en tout cas il a fait une très très belle saison il nous a fait vibrer pendant le Mythic Championship 5 il a un très très gros niveau en limité il le dit lui-même il pense que c'est son edge entre guillemets là où il va exceller le plus donc du coup il est très confiant sur la phase de draft et c'est plutôt bien si ça lui permet directement dans ce fameux pod de gagnant du jour 2 ça pourrait être ça pourrait être vraiment vraiment cool il était le seul joueur MPL français il a été rejoint par Raphaël Lévié par Gabriel Nassif et ça fait plaisir c'est super cool et puis voilà on lui souhaite une très grande réussite pendant ses Worlds bon chance bon chance à fond et c'est vraiment un mec super cool qui mérite à fond et puis il est jeune tu vois il a encore il a le temps encore de se parfaire et de devenir encore plus incroyable qu'il ne l'est déjà cool under any pressure ouais mais ça ne m'étonne pas la pression sans kag voilà le slogan incroyable et d'ailleurs qui a le même sponsor que nous il avait le petit t-shirt dans la vidéo de présentation j'ai fait droit en draft contre lui voilà je précise c'est pas mal je ne m'ai pas perdu du coup on t'a proposé Wendt il faut que je casse les gars je ne peux pas tout vers ils ont dit ah je comprends si t'as fait égalité qu'on dirait que tu peux aussi y être et j'ai dit bon ça va ouais d'ailleurs il y avait sa place de MPL à gagner et j'ai dit non je préfère caster t'as dit non je fais droit j'ai besoin récemment il a quand même il faut le noter il y a eu la MKM Series qui sont un tournoi quand même d'un certain bon niveau qui qualifie à DPT il a gagné le tournoi standard il a gagné le tournoi limité gagné il n'y a pas de compétition il a gagné les deux tournois lui c'était un week-end de vacances voilà donc le mec il arrive extrêmement chaud au world très très confiant très très bouillant il a carrément rendu public sa décliste avant tout le monde sans cag il jouera témurrec et il est chaud et venez le défier très très confiant je le vois bien faire une très belle perf exactement et ça a conclu cette présentation on s'était dit waouh la vidéo va durer 20 minutes nickel 52 minutes on parle vous savez tout vous savez tout voilà petite chose qu'on a oublié de préciser vous pouvez voter pour votre champion et pour le classement du coup des joueurs le final standing comme on dit sur le site Magic eSport lien dans l'inscription encore une fois si vous votez pour votre champion et qu'il gagne vous gagnez des trucs sur Magic Arena si jamais il ne gagne pas suivant son résultat vous gagnez quand même des trucs des rares etc et si vous arrivez à deviner le classement du top 16 du tournoi pile il ne faut pas se tromper d'une seule personne vous gagnez un exemplaire x4 des trois vous gagnez les quatre prochaines extensions complètes voilà donc Ikoria Korset retour retour sans handicap et peut-être Terros du coup non non pas les quatre prochaines mais les quatre avec Terros x4 de toutes les cartes donc c'est quand même pas mal vous êtes à l'aise c'est très dur de faire ça mais tentez votre chance c'est gratuit ça coûte rien de faire si vous tombez juste vous êtes plutôt pas mal voilà écoutez ça conclut cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu on vous a tout expliqué présenté les champions etc j'espère que vous avez pu la regarder peut-être en mode podcast puisqu'il n'y avait pas d'image nécessaire à voir comme d'habitude petit partage pouce bleu commentaire abonnement ça nous fait plaisir si vous nous suivez sur les réseaux sociaux Twitter Facebook Discord c'est dans la description avec notre chaîne Twitch sur lequel se passe cet événement incroyable Valpe et le Magic Arena FR et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie et ce sera de la belle magie venez nous voir Sous-titrage Société Radio-Canada